Musique Notre espère ce matin, c'est justement Bernard Komme. Bernard Komme qui est, il faut le dire ainsi, enseignant, chercheur et surtout mathématicien. Bernard Komme, bonjour. Bonjour M. Joss Lengos. Comment allez-vous ? Je vais assez bien mon frère. Vous êtes notre espère ce matin, il faut le préciser d'ailleurs pourquoi. Pouvez-vous exactement d'entrée de jeu, comme ça nous dire ce que c'est que les mathématiques ? Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord adresser un chaleureux salut fraternel au directeur de DBS et à tout son personnel. Je voudrais aussi saluer les amis et connaissances qui nous regardent en ce moment. Alors, et aussi, franchement, je veux dire que je remercie le bon Dieu, qui je crois permet aujourd'hui que je prenne la parole publiquement, parce que c'est le début d'une nouvelle ère pour ma vie, je pense. Alors, les mathématiques, c'est quoi ? Les mathématiques, c'est une science hypothético-déductive. A savoir qu'on a des données au départ, qu'on appelle des hypothèses, on fait des analyses, c'est une démonstration, pour aboutir à des conclusions qui sont des théorèmes, par exemple. Ça, c'est une définition de la mathématique. La mathématique, on peut la définir aussi à partir de ses caractéristiques, comme la logique, qui est la science par excellence du raisonnement. Il y a l'abstraction mathématique, qui est la manipulation de symboles prédéfinis, telles que les X, les droites, les cercles, et ainsi de suite. On peut aussi définir la mathématique comme l'esprit, ou alors la mathématique est pour les autres sciences ce que l'esprit est au corps. La mathématique, c'est comme la charpente métallique qui soutient un bâtiment. C'est invisible, mais c'est là. Donc la mathématique, c'est comme l'aliment de base qui nourrit les autres disciplines. C'est l'élément sans lequel cette discipline ne saurait fonctionner correctement. La mathématique est pourvoyeuse de formules, pourvoyeuse de méthodes, à l'ingénieur par exemple. Voilà les quelques définitions que je peux donner pour ce qui est de la mathématique. Pour le télécommittaire qui nous regarde aujourd'hui, depuis l'enfance, on dit toujours qu'on parle de mathématiques, parler de mathématiques toutes les journées, et on vous dit, bon, on nous a enseigné ça pendant que nous étions au secondaire, même à l'université, jusqu'à preuve de contraire. Les gens se demandent à quoi servent réellement les mathématiques. Oui, merci pour cette question intéressante. C'est une question courante, c'est vrai. La mathématique sert à améliorer la vie. Pour être concret, je vais prendre quelques exemples. Un entrepreneur en bâtiment, pour faire un mur, il ne saurait le faire sans dessiner un rectangle, dont il détermine les mesures. Pour faire une charpente, il ne saurait ne pas dessiner des triangles rectangles. Ça, c'est de la géométrie. Il doit faire des calculs de dimension. Et c'est un appel à la mathématique. D'autres exemples, lorsqu'un avion vole dans l'espace, en réalité, c'est un mobile qui se déplace sur une trajectoire. Dans l'espace, il n'y a pas de route visible comme sur le terrain. Mais en réalité, la trajectoire est définie par des coordonnées à trois dimensions. C'est de la cinématique à trois dimensions. C'est-à-dire qu'il y a une coordonnée X, Y et une coordonnée Z. Ça fait trois dimensions. Il y a même une quatrième qui est le temps. Donc le pilote qui oriente son avion, il joue avec ses chiffres devant ses cadrans. Il doit se donner une certaine altitude, une certaine latitude, une certaine longitude. Il doit contrôler ça minutieusement. C'est ça qui fait sa trajectoire jusqu'à l'arrivée. Troisième exemple autour de nous. Nous sommes actuellement dans une crise sanitaire, celle du coronavirus. Tous les soirs, nous voyons le ministre, monsieur Manaouda Malachi, très dynamique, donner des chiffres pour que les gens puissent apprécier l'état d'avancement ou de recul de la maladie. Tous les soirs, il doit donner, par exemple, le nombre de nouveaux contaminés, le nombre total de contaminés, le nombre de guérisons pour la journée ou depuis le début de la pandémie, ou encore, il doit donner le nombre de décès. C'est ça qui situe la population, s'il faut craindre ou pas. C'est ça aussi qui aide à prendre des décisions, comme la dernière que le chef d'État a pris, à savoir le retour en classe d'ici le 1er juin. Vous voyez, il a fallu que les chiffres, que les mathématiques aident à prendre cette décision. Et aussi, toujours parlant de cette pandémie, vous entendez des gens dire qu'on prévoit que d'ici le 30 avril, les nombres pourraient être comme ceci, comme cela. La situation pourrait être comme ceci, comme cela. En fait, c'est des mathématiques qui aident à faire ces projections-là. C'est ce qu'on appelle l'interpolation linéaire. Ou encore autrement, on utilise des droits de régression. Parce que chaque jour, quand on dit « Aujourd'hui, il y a eu tel nombre, » c'est un coupé de coordonnées « x, y ». Demain, il y a eu tel nombre, c'est un autre coupé de coordonnées « x, y ». Tout cela, ça constitue un nuage de points. Grâce à la statistique, on détermine la droite de régression linéaire de « y » en « x ». Ça permet de prévoir donc que d'ici le 30 avril, la situation pourrait être ceci ou cela. Voilà trois exemples quotidiens que j'ai pris pour justifier un peu à quoi servent les mathématiques. Là, vous nous plongez dans les mathématiques, je vois déjà mes collaborateurs, ils sont un peu perdus et tout le monde vous regarde avec beaucoup. Non, juste pour sourire. Vous nous dites également que les mathématiques figurent parmi les disciplines scolaires à fort taux d'échec. Il faut le dire également. Quelles raisons, alors quelles sont les raisons et surtout les approches de solution à cela, selon vous ? Oui, question très pertinente. Certainement, c'est un sujet qui me préoccupe personnellement. en tant qu'enseignant et chercheur. Parce que quand on enseigne, c'est pour former des valeurs. Ce n'est pas pour arriver à l'échec. L'enseignement, c'est les investissements que les parents font, que l'État fait. C'est de l'énergie psychique que les élèves dépensent et que les enseignants aussi déboursent. Alors quand tout ça doit aboutir à un taux d'échec élevé, ce n'est pas intéressant. C'est une perte globale. Alors que c'est nous les décideurs. Les raisons à cela, elles sont multiples. Il y a des raisons liées au système. Par exemple, les programmes en mathématiques, souvent c'est très long. Pendant longtemps, j'ai demandé qu'on puisse réduire un peu ces programmes. Mais il a fallu plusieurs années pour qu'un jour, un inspecteur me dise que les programmes sont décidés à partir de la présidente de la République. Donc la longueur des programmes, c'est un problème. Et d'autre part aussi, on peut déplorer qu'au niveau de l'inspection, peut-être, il n'y ait pas suffisamment le coup de pouce financier qui pouvait permettre aux inspecteurs de descendre tout le temps sur le terrain pour apprécier la qualité des mathématiques. Maintenant, pour ce qui est des parents, il y a des parents qui non seulement n'achètent pas de documents à leurs élèves, mais aussi, ils ne font pas le suivi à la maison. Ils ne prèvent jamais la peine de dire qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui. Ils ne conseillent pas l'enfant. Il y a des parents qui forcent l'orientation de leurs élèves, leurs enfants. Ils leur disent « Je veux que tu fasses la C. » Ça, ce n'est pas bien. Il faut tenir compte des capacités de l'enfant avant de l'orienter. Maintenant, il y a des causes liées à l'enseignant. L'enseignant qui est vraiment la cheville ouvrière. C'est un maillon fort. Il y a des enseignants qui ont choisi l'hermétisme et ça, c'est très mauvais. Des enseignants qui mystifient la science, la mathématique. Des gens qui pensent que « Oh, vous n'êtes pas à la hauteur de ce qu'on du sens. » C'est parce qu'on attend de l'enseignant. On attend que tu forges des valeurs. Que tu ne dises pas aux gens de manière autène « Ce n'est pas fait pour les faibles. » Non. C'est un échec. On peut faire les mathématiques également. En tout cas, je vais revenir avec vous. Monsieur le professeur Com, je rappelle que vous êtes mathématicien, enseignant et surtout chercheur. Vous avez également écrit un livre. Nous allons revenir dans un instant. Le temps pour moi.